Yo les Trasheurs ! Si la série Pokémon est bien connue pour quelque chose, ce sont ses combats. Et en 22 ans d'existence, Sacha s'est battu sans répit pour nous livrer les meilleurs duels. Certains sont devenus historiques, voire même légendaires. Que ça soit contre les maîtres d'arène ou contre ses rivaux, découvrons aujourd'hui les combats les plus mythiques de Sacha. Jeannette ! Jeannette sera l'adversaire de Sacha lors du 4ème tour de la Ligue Indigo. Sacha va se confronter à Jeannette au sec. Elle a beau avoir l'allure d'une bourgeoise prétentieuse, elle cache plus d'un taux dans son sac. Les deux adversaires s'affrontent dans un match 3 contre 3. Jeannette possède Dardagnan, Insecateur et Chétiflore. Pour Sacha, ça sera son Bulbizarre, Pikachu et Grotta de Morve. Le match débute avec deux victoires d'affilée pour notre ami Bulbizarre face à Dardagnan et Insecateur. Jusque là, on se dit qu'il va clean le match tout seul. Oui mais voilà, c'était sans compter le dernier Pokémon de Jeannette, Chétiflore. Alors, on pourrait se dire que Sacha va battre le dernier Pokémon de Jeannette sans aucun souci avec les mains dans les poches. Mais Chétiflore va mettre à mal Bulbizarre et Pikachu en seulement quelques attaques. Alors que tout semble perdu pour Sacha, ce dernier gardait un atout de taille. C'était son Grotta de Morve, qui encaisse tous les coups de Chétiflore et ne subit aucun dégât. Grotta de Morve enchaînera avec l'attaque plaquage sur le Chétiflore de Jeannette et gagnera le match. Un combat assez inattendu et plutôt drôle. Brandon Brandon est le dernier maître de l'extrême pour avoir le badge Courage. Après avoir affronté Brandon une première fois, Sacha va perdre contre lui, même si le combat ne comptait pas vraiment. Sacha étant possédé à ce moment-là par l'esprit du roi de Pokélantide qui combattait à sa place. Euh mais ok, mais pourquoi il était possédé ? Euh ben parce que Sacha est con, rien plus on s'en fout. Sacha fera un match 4 contre 4 face à Brandon. Et ce dernier cache plutôt bien son jeu. En effet, il a à lui seul les 3 golems légendaires. Et ouais, il ne plaisante pas. Du côté de Sacha, il décidera d'affronter Brandon avec ses premiers pokémons. Carapuce, Bulbizarre, Dracaufeu et Pikachu. Pour Brandon, il choisira Ninjak, Terraclope, Solarock et Regice. Encore une fois, le combat ne sera pas des plus faciles. Terraclope va terrasser Dracaufeu en très peu de temps. Mais par chance, Bulbizarre va reprendre le dessus sur Terraclope et l'achever. Dans la même lancée, Carapuce va vaincre son Ninjak. Jusque là, Sacha a un petit avantage mais c'est maintenant que les choses se corsent. Carapuce perdra face à Solarock. Puis Bulbizarre finira par une égalité face à ce dernier. Les derniers pokémons sont Pikachu et Regice. Pikachu sera très désavantagé et le combat semble peine perdu. Mais grâce au pouvoir de l'amitié, Pikachu retrouvera la motivation de gagner malgré tous ses obstacles. Il triomphe avec l'attaque et l'hectacle pour achever Regice. Didier Après avoir traversé les 4 épreuves de l'archipel orange, Sacha se retrouve à la ligue orange pour défier le grand Didier. Merci la VF. Le combat entre dresseurs commence et autant vous dire que les pokémons Didier ne rigolent pas. Sa team se compose de Métamorph, Florizar, Onyx, Electekle, Ectoplasma et du Dracolos le plus pété au monde. On reproche souvent au ronflex de Sacha d'avoir plus de 6 attaques. Le Dracolos de Didier a à lui seul 8 attaques. Du côté de Sacha, il choisira Bulbizar, Loclas, Tauros, Carapuce, Dracofoe et Pikachu. Dès les premières minutes, Sacha va vite enchaîner deux victoires avec son Carapuce qui terrasse Onyx et son Pikachu qui vaincra le Métamorph de Didier. S'ensuit une égalité entre l'Ectoplasma de Didier et le Loclas de Sacha dans un cliffhanger insoutenable. Puis l'électecle de Didier entre en scène pour terrasser le Bulbizar de Sacha. Puis c'est au tour de Dracofoe qui sera envoyé au combat pour terrasser son électecle. En bref, Didier semble être plus proche de la défaite que de la victoire. Heureusement pour lui, il a gardé son Pokémon fétiche, Dracolos. Et c'est une véritable machine de guerre. Il va mettre KO, Dracofoe, Carapuce et Tauros. Dracolos, c'est un peu comme votre petit cousin relou qui cligne votre board avec des légendaires surpuissants. Le dernier combat sera entre Pikachu et Dracolos. Malgré un net avantage pour Dracolos avec son large panel d'attaques, je vous le rappelle, Pikachu va s'agripper à la tête de Dracolos pour lui assonner le coup fatal avec son attaque Fatale Foudre. Suite à cette victoire, Sacha aura sa place dans le hall des célébrités de la Ligue Orange. Paul. C'est à la Ligue Sinnoh que nous retrouvons Sacha pour faire face à Paul pour les quarts de finale. Nos deux rivaux se retrouvent une fois de plus dans un ultime combat. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le combat de Simiabras contre Elecable, qui a à lui seul un épisode entièrement dédié. Après que Elecable et Mikao, Scorwell et Pikachu, le combat final peut commencer. Une bataille féroce débute entre les deux derniers challengers. Le combat qui nous est proposé semble indéterminable. Alors que Elecable semble reprendre le dessus sur Simiabras en lui assonnant un coup fatal avec Fatale Foudre, c'est à ce moment précis que Simiabras déclenche toute sa puissance avec sa capacité spéciale, brasier. Il devient plus fort, plus puissant, plus rapide et semble indestructible. Puis, dans un ultime et dernier coup entre les deux Pokémon, Simiabras finira par vaincre Elecable. Sacha se qualifie pour les demi-finales et gagne le respect de son rival. Pour son tout premier combat de l'extrême à Owen, Sacha se confronte à Neuland, le génie de l'extrême. Et pour débuter son voyage à travers la zone de combat, Sacha va devoir se confronter à un des trois oiseaux légendaires, Articodin. Sacha décide de prendre Dracoffeux pour entamer son combat contre Neuland. Le combat débute et on peut déjà voir que ce n'est pas des plus faciles pour Dracoffeux. Après quelques attaques rudement menées avec Dracossouf ou encore Lanceflamme, Articodin se fera toucher à plusieurs reprises. Mais toujours avec la capacité de pouvoir se remettre très vite des attaques. Ce qui lui permettra d'enchaîner rapidement des attaques très puissantes envers Dracoffeux, qui vont le dévaster. A noter que l'attaque Vibraquale a quand même bien sonné. Le combat prendra suite dans le ciel, avec toujours de grandes difficultés pour Dracoffeux qui subit l'attaque Eldacier de plein fouet. Mais c'était sans compter son attaque fétiche connue de tous, Frappatlas. L'attaque va mettre à mal Articodin et ce sera la victoire pour Sacha, qui repart avec son emblème Savoir. Régis C'est le match tant attendu entre nos deux dresseurs du Bourg-Palette. Quand j'étais gosse, moi et mes amis, on était comme des ouf devant leur affrontement à la conférence argentée. Faut dire, c'était le combat que tout le monde attendait. Bon, il est vrai qu'ils se sont déjà battus. Mais le combat était ridicule, il n'avait aucune saveur. C'est à la conférence argentée que nos deux adversaires nous ont livré un ultime match, 6 contre 6. Et ils étaient au taquet. La team de Régis se compose alors de Nidoqueen, Cysaiox, Arcanin, Grolem, Magmar et Tortank. Du côté de Sacha, on peut y voir Ronflex, Grothanmorphe, Tauros, Scarino, Macronium et Dracofoe. Mais le combat qui nous intéresse tous, c'est le Dracofoe de Sacha contre le Tortank de Régis. Cela dit, petite mention honorable Scarino de Sacha qui a mis le Magmar de Régis au tapis malgré ses chances réduites. Sans oublier le Ronflex de Sacha qui élimine le Nidoqueen et l'Arcanin de Régis sans difficulté. Suite à ça, Dracofoe se retrouve seul face aux trois derniers pokémons de Régis. Il va achever le Cysaiox et le Grolem de Régis pour se retrouver face à Tortank. Le combat débute et comme vous l'aurez imaginé, Tortank a l'avantage avec ses attaques hauts. Ce qui n'aide pas Dracofoe qui est fatigué par les deux précédents combats. S'ensuit un brillant coup de maître de Sacha. Dracofoe fait fondre le terrain avec Lanceflamme, ce qui obligera Tortank à utiliser Hydrocanon pour regagner l'avantage sur le terrain. Mais dans la confusion, Dracofoe chope Tortank pour l'élever dans les airs. Tortank tente de se débattre, voire même de le mordre, mais rien n'y fait. Dracofoe exécute Frappe Atlas à pleine puissance. Tortank s'effondre et cela donne la victoire à Sacha. Et ça va réconcilier aussi nos deux dresseurs préférés. Et pour vous, c'est quoi votre combat préféré avec Sacha ? Pour ma part, c'est le combat avec Paul qui est quand même bien badass. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Lâchez un petit pouce bleu de l'amour, je vous dis à plus et restez curieux. Sous-titrage ST' 501